Salut YouTube Boss, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui Dragon Ball FighterZ, un petit jeu de combat tiens pour changer, ça va être sympa vous allez voir, on va se faire quelques combats, alors attention toutefois je vous recommande de passer nos propriétés compatibilité par le proton 7-24 alors si vous ne savez pas aller chercher je vous invite à regarder ma vidéo spéciale qui vous indique comment aller chercher le proton, ça c'est très important, on va jouer en ligne. Je passe tout ça évidemment, blablabla, alors on va regarder quand même dans les options, dans les options de graphisme, donc je suis sur O, partout, d'accord, je n'active jamais le V-Sync, parce que finalement ça sert à rien, enfin sur un écran comme ça pour moi, pour moi personnellement ça sert à rien. On va faire une suite de combats vite fait, en mode arcade, je mets un peu plus de son parce que c'est plutôt sympa, vous allez voir comment il tourne, et il tourne pas mal hein, franchement. Alors j'ai pas tous les personnages, je vais choisir les principaux, à savoir Sangoku, Vegeta, et puis je vais prendre, qui c'est que je vais pouvoir prendre avec, allez, Sangohan. Je vais combattre, non les couleurs je m'en fiche, c'est pas moi qui vais choisir qui je vais combattre, c'est le mode arcade. Alors là, pour ça, il faut prendre la croix directionnelle, c'est bien plus simple. Les temps de chargement sont plus rapides que sur console, j'ai l'impression. Les temps de chargement sont plus rapides que sur l'autre, c'est pas mal. Les animations sont géniales ici, top ! Les enfants sont plus rapides que sur l' creditedmaque, c'est pas mal, mais ils se sont plus rapides que sur l'autre, c'est pas mal. Les temps de chargement sont plus rapides, c'est pas mal. Les temps de chargement sont plus rapides que sur l'autre, c'est pas mal. Les enfants semblent. Je combats contre mon fils Tranquille, c'est le début, c'est tranquille Allez, un petit A, c'est bien, c'est cool, c'est sympa Allez, ça risque de discuter un peu plus, oulalala Donc Krillin, ça va encore, C-18, Vegeta, ça me fait un peu peur Je laisse les cinématiques parce qu'elles sont vraiment très jolies, j'adore C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti Carrément, contre sa meuf Ah non, je crois que c'est la meuf à Krillin, non ? Je sais plus Ah oui, parce que lui, il est avec Bulma Oh la honte Ça c'est fait, dégage Encore en A, bien, pas mal Alors, qu'est-ce qu'on nous réserve pour la fin ? Il y a du lourd Tu vois, c'est du lourd Je vais me prendre une raclée totale Je vais me prendre une petite raclée C'est parti Ouais, temps de chargement ultra rapide Franchement, on est en 60 images secondes constantes Oh, les présentations, ils sont folles dans ce jeu C'est parti Ah oui, il fait peur Oh la la, il fait très très peur Oh la la, il fait 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 très peur J'ai enchaîné avec trois caméras Oh la, 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 oh la Il a pulvérisé la planète ici. Bon, voilà, tu vois, c'était juste pour vous dire que ça fonctionnait très bien. N'oubliez pas de changer de proton si jamais ça ne fonctionne pas chez vous avec le proton expérimental. Et puis voilà, bah, écoutez, celle a gagné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et puis, je vous dis surtout à très bientôt sur ma chaîne. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Allez aussi sur puissance-team-deck.com. C'est un site qui référence toutes les performances en jeu sur le Steam Deck. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501